bonjour mon ami je suis contente de te retrouver pour cette méditation aujourd'hui nous allons lire ensemble une portion de la parabole des noces retrouvés dans l'évangile de Matthieu au chapitre 22 et au verset 1 à 5 jésus prenant la parole leur parla de nouveau en parabole et il dit le royaume des cieux est semblable à un roi qui fit des noces pour son fils il envoya ses serviteurs appelés ceux qui étaient invités aux noces mais ils ne voulurent pas venir il envoyait encore d'autres serviteurs en disant dites aux conviés voici j'ai préparé mon festin mes bœufs et mes bêtes grasses sont tués tout est prêt venez aux noces mais sans s'inquiétter d'une invitation ils s'en allèrent celui-ci à son champ celui-là à son trafic dans cette parabole jésus compare le royaume de dieu à des noces et pas à n'importe quelle noce ce sont les noces du fils du roi des noces royales le roi veut honorer son fils alors il organise une fête somptueuse pour célébrer son mariage il envoya ses serviteurs appelés ceux qui étaient invités au festin entre toi et moi tout le monde aimerait être convié à de somptueuses luxueuses et majestueuses noces pour ma part si j'étais invité au mariage du fils du premier ministre du canada ou du président de la république c'est certain que j'irais ce serait un honneur et un privilège d'être là ce qui est étrange dans cette parabole c'est que les invités refusent de venir aux noces le roi pensant qu'ils n'avaient peut-être pas bien compris l'invitation et tout ce qu'ils allaient manquer en ne venant pas il envoya d'autres serviteurs pour leur dire écoutez tout le monde ces noces vont être exceptionnelles festives on va s'amuser se régaler la nourriture va être abondante et délicieuse les bœufs et les bêtes gras sont tués le foie gras est prêt ça va être le nec plus ultra tout est prêt venez je vous attends mais encore une fois les conviés n'y prêtèrent aucune attention et s'en allèrent l'un à sa ferme l'autre à son commerce ils entendent cette incroyable invitation et ils disent non merci aucun intérêt ils refusent carrément l'invitation du roi cette parabole nous enseigne plusieurs choses la première est que malheureusement et bien tristement encore aujourd'hui des gens refusent l'invitation que fait le roi des rois toutefois ce que j'aimerais mettre en lumière aujourd'hui est que la parabole des noces est une image de la joie qu'il y aura dans le royaume de dieu dans l'apocalypse il est écrit heureux ceux qui sont invités au festin des noces de l'agneau dans la parabole des noces jésus nous dit que dans le royaume des cieux ce sera la fête il y aura de la joie comme un mariage il y aura un grand banquet comme dans les noces l'agneau ici fait référence à jésus il est appelé l'agneau de dieu c'est lui qui s'est sacrifié qui a donné sa vie pour que nous soyons sauvés l'agneau est ressuscité et attend l'union avec son épouse qui est l'église de jésus-christ le peuple de dieu un mariage est une occasion heureuse de tous les événements sociaux humains c'est celui auquel nous aimerions le plus assister c'est un mariage contrairement à un être un enterrement dans un mariage tout le monde célèbre c'est la fête à travers cette parabole jésus nous dire que la célébration du mariage est un moment de plaisir de joie d'amour et de délices de nourriture merveilleuse tout comme le sera les noces de l'agneau c'est ce que nous vivrons dans le royaume des cieux le royaume de dieu sera un royaume de la joie paul écrira en effet le royaume de dieu ce n'est pas le manger le bois mais la justice la paix la joie par le saint-esprit jésus est venu apporter la joie d'ailleurs le d'ailleurs le premier miracle de jésus sur la terre a été de transformer l'eau en vin lors d'un mariage c'est un symbole de joie dans le sermon sur la montagne jésus a parlé des béatitudes heureux les pauvres en esprit heureux ceux qui pleurent heureux ceux qui sont doux il parle de la vraie joie que lui seul peut apporter à tort beaucoup de gens pensent que le christianisme que marcher avec jésus est ennuyeux et restrictif beaucoup de gens pensent que dieu est un rabat joie pourquoi est-tu chrétien à l'église c'est complètement inutile tu ne peux pas faire cela ceci c'est ringard de lire la bible c'est faux lorsqu'on connaît réellement jésus et je parle en connaissance de cause ça fait maintenant 40 ans que je le connais personnellement et par expérience je peux témoigner que dieu est la source de ma joie jésus est venu pour que nous ayons la vie et que nous l'ayons en abondance il n'est pas venu pour tuer notre joie au contraire il est venu pour nous donner la joie ici bas sur cette terre mais aussi l'ultime joie que nous célébrerons aux noces de l'agneau moi j'ai accepté l'invitation du roi et j'ai hâte d'aller aux noces j'espère que toi aussi tu as accepté cette magnifique invitation j'ai tellement hâte d'aller aux noces de l'agneau ça va être la fête si cette méditation t'a encouragé pense à la partager autour de toi pour nous retrouver chaque jour abonne toi et active la cloche 1